Cette astuce peut vous sauver la vie ! Voici le meilleur moyen de sortir d'une voiture qui coule dans l'eau Contrairement à ce que l'on peut croire, une voiture qui tombe dans l'eau ne s'enfonce pas immédiatement mais reste un petit moment en position de flottaison horizontale. Et c'est à ce moment qu'il faudra régir pour sauver sa vie Selon différentes constances, météorologiques surtout, une voiture peut couler dans l'eau avec un ou des passagers à l'intérieur. Le premier réflexe de la majorité des gens est d'appeler les secours et de paniquer, ce qui leur fait perdre du temps Dans ce genre de situation, il faut agir intelligemment et rapidement d'après le DR Gordon-Gesbrecht, plongeur professionnel et chercheur à l'Université du Manitoba, au Canada, une personne a environ une minute pour sortir d'une voiture submergée par l'eau Il est indispensable donc de ne pas céder à la panique et d'éviter les mauvaises décisions qui peuvent être fatales. L'ouverture d'une portière, par exemple, accélère la submersion de la voiture au lieu de la laisser flotter un moment Comment réagir dans cette situation une fois dans l'eau et Le plus calmement mais rapidement possible, commencez par détacher votre ceinture et celle des autres passagers non adultes. Vous n'avez pas beaucoup de temps, il est inutile donc d'essayer d'appeler les secours. Selon le DR Gordon-Gesbrecht, l'eau atteint le niveau des vitres dans l'habitacle entre 30 et 60 secondes après l'accident. Essayez donc par tous les moyens de les ouvrir le plus rapidement possible Les vitres latérales seront vos uniques issues de secours contrairement aux portières qui se bloquent sous l'effet de la pression extérieure exercée par l'eau Si l'eau n'a pas encore atteint le niveau des fenêtres, abaissez une vitre et glissez-vous hors de la voiture. Il est possible de faire baisser les vitres à commande électrique si par chance la batterie fonctionne toujours Il est temps de briser l'une des vitres conçues pour être incassable, essayer de briser le pare-brise serait une vraie perte de temps Tentez plutôt votre chance avec la lunette arrière ou la vitre latérale de la voiture si vous disposez d'un objet dur ou pointu comme une clé, un talon haut ou d'où même la partie métallique de votre repose-tête. N'oubliez pas d'envelopper vos mains avec un vêtement pour éviter les risques de blessures En glissant par la vitre cassée, mettez-vous de préférence sur le dos, sortez votre tête en premier et nagez le plus rapidement possible. Si vous avez des enfants en votre compagnie, sortez-les en priorité et donnez-leur si possible des objets qui flottent La poche d'air, une précieuse réserve d'oxygène. Au cas où vous n'arrivez pas à quitter le véhicule à temps et qu'il coule, vous devez avoir le réflexe de déverrouiller les portes pour faciliter la tâche au secouriste La poche d'air, qui se forme inhabituellement tout près du toit, peut constituer une réelle réserve d'oxygène dans ce cas. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un refuge, mais un moyen pour reprendre des forces après chaque effort Certains tests ont révélé qu'une poche d'air peut parfois permettre de tenir une heure, et il est arrivé effectivement que des rescapés aient survécu plus de 20 minutes Si par malchance, toutes vos tentatives échouent, et que l'eau commence sérieusement à monter dans l'habitacle, vous n'avez qu'une seule solution, attendre que la voiture s'enfonce complètement sous l'eau La pression intérieure s'équilibrant progressivement avec la pression extérieure, il vous sera possible dans ce cas d'ouvrir la porte Essayez si possible d'allumer les phares pour attirer l'attention des gens et enlevez vos vêtements, chaussures et tout objet lourd dans vos poches afin de pouvoir nager facilement Une fois en dehors de la voiture, remontez rapidement vers la surface et faites attention aux différents obstacles que vous pouvez rencontrer, rochers, colonnes de pont de béton ou bateau Si vous n'arrivez pas à vous orienter suivez la lumière ou la direction dans laquelle remontent les bulles Comme vous pouvez le constater, il est parfaitement possible de survivre à ce genre d'accident à condition de suivre les conseils des experts et de faire les bons gestes au bon moment Encore une fois, si vous vous retrouvez dans cette situation, ne vous laissez pas gagner par la panique et agissez rapidement Merci d'avoir regardé cette vidéo !